Musique Salut à tous c'est Crazy, on se retrouve aujourd'hui sur Crusader Kings 2 pour la suite de notre campagne en compagnie de la dynastie de Cornouaille et plus précisément de Roi Val le Juste de Bretagne Il était renommé le Juste il y a peu de temps d'ailleurs, je ne l'ai même pas remarqué dans le dernier épisode Donc 28ème épisode aujourd'hui de cette épique histoire médiévale Alors ici on a directement une proposition de mariage avec notre nièce Elisabeth ici Ouais, pourquoi pas, allez on va accepter C'est en plus avec un prince de l'Empire Byzantin Empire Byzantin avec qui on a énormément d'affinités Donc c'est incroyable, comme c'est vrai que j'ai des événements alors que le jeu est en pause C'est assez bizarre ça Ma demi-sœur Ah oui non c'est parce que je viens de marier l'autre donc forcément elle s'est barrée Ok, elle ça va être les ordres religieux Donc c'est parti, alors Juste avant, juste avant, on en est où ? Faisons un rapide bilan Ici on est bon Au niveau des vassaux je crois qu'on est pas mal également J'ai beaucoup, 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 beaucoup de vassaux Lui il est pas trop content Tiens je suis son héritier en plus Eh ben Tu m'aimes pas On va t'assassiner 233% Je pense que c'est pas mal Et en plus je vais hériter De ce petit bout de terre ici C'est pas mal Étant donné que je suis pas à la limite en plus du domaine C'est parfait Centralisation On est fort Ok Un pot fait au dos J'en ai pas Je vais peut-être m'en mettre On verra bien Tiens je pourrais même passer en investiture libre Pourquoi pas un de ces quatre Histoire de créer un anti-pap après Et avoir mon propre Mon propre maître religieux Entre guillemets Ça pourrait être sympa On va pas trop On va pas trop Chercher la poisse à la religion pour l'instant Mais ça pourrait être sympa Ici J'ai bien envie de déclarer la guerre à ça là Pour le récupérer Ça c'est pas à moi non plus Je suis déjà en train de fabriquer une revendication Pour ce territoire là Ok donc C'est pas mal C'est pas mal Alors Van je pense pas Qu'il va survivre énormément de temps Il est déprimé et stressé Ce qui est vraiment pas bon là Pour un personnage Donc il y aura Eric 2 J'aurais dû l'appeler Eric 2 finalement Roi Eric Qui va prendre la relève très bientôt Qui s'appelle exactement Pareil que le grand roi Eric Personnage qu'on avait joué précédemment Qui était vraiment un très bon personnage Donc bah écoutez on va y aller Alors oui il y a des choses que je voulais éventuellement faire C'est créer des D'autres Des titres Comment dire Des duchés Parce que je pense pas que tous les titres soient créés À l'heure actuelle Et ça aurait éventuellement diminué mon nombre de vassaux Le khan Des khan Ok Mon cher suzerain Des rumeurs inquiétantes nous parviennent d'extrême orient Il semble qu'un grand khan ait rassemblé Toutes les tribus de vastes steppes Et ait pris la tête de millions de redoutables cavaliers Pour conquérir les grandes cités de Kataï À terme ce nouveau khan Pourrait représenter une menace pour le monde civilisé Belle histoire effectivement Ah oui la horde d'or La fameuse horde d'or Pour l'instant ça nous intéresse pas trop Mais Attention 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 Ils sont où Ouais bon Pour l'instant c'est pas notre problème C'est plus le problème de l'empire byzantin pour tout vous dire Donc pas d'inquiétude là dessus Que disais-je Oui j'étais en train de vouloir créer éventuellement Des duchés Ça pourrait être pas mal Celui-ci par exemple Il est pas créé Il y en a certains noms qui sont pas créés Allez il faudrait que je lui donne une terre à lui Euh à mon fils Alors c'est vrai que d'habitude je le fais pas mais Ça pourrait être pas mal Qu'est-ce que j'ai moi qui Pourrait lui aller Ah ouais j'avais créé ce royaume là également Ok Duché de braise Comté de bruit Ouais donc tout ça j'ai J'ai ouï dire qu'un aventurier ambitieux Sverker Rassemble des hommes pour perpétuer des attaques sur mon territoire Je l'attends le mec Alors c'est vrai que maintenant du coup on a pu On a pu La possibilité d'assassiner ce type de personnage Donc on est obligé d'attendre Patiemment qu'il arrive Ah bah si je dois pouvoir normalement Mais il faudrait Il va falloir que je le crée Alors je vais juste hop Il faudrait un complot tout simplement Sachant que je suis déjà en train d'en avoir un là Donc on va attendre Prépare une aventure contre moi Ok ok Je m'inquiète pas trop pour l'instant non plus Ils sont tous les deux en tôle Je vais pas les bannir c'est dommage Mais j'aurais peut-être pu Oui je disais Alors je vais laisser le jeu en pause pour l'instant Je suis en train de regarder ce que je pourrais filer à mon fils Ouais tout ça c'est du Bretagne Ah Gori ok Duché de Albanie Et bah on va créer ça Voilà Ça on va le filer à mon fils Accorder un titre foncier Gori Et Là on va lui filer également le duché De Albanie Voilà Du coup ça va normalement nous donner Si moi il m'aurait bonne un peu de prestige Ouais parce que là j'avais fils sans terre Mais ça ça va disparaître normalement maintenant Ah non j'en ai un J'ai un fils non titré Lui Mais à la limite c'est pas trop grave Ordonner de prononcer les voeux On va faire ça Princesse Asilis de Bretagne A atteint désormais l'âge légal de la majorité Et devenu théologien érudit Parfait 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 Vassaut D'accord d'accord je regarde un peu ce que ça me donne Tout ce prestige là Ouais c'est vrai que les fils sans terre Alors d'habitude je le fais pas mais Là on va bien voir en plus ça va lui permettre de gagner du prestige à lui En attendant Il veut venir chaplain de la cour T'es à combien toi pour devenir chaplain Van qui a pris un gros coup de vieux soudainement Ah bah tu vas devenir chaplain Pourquoi je ne peux pas te nommer chaplain Qu'est-ce qu'il soutient comme complot lui Ouais il y en a un paquet de complots là Il y en a un paquet Bon C'est pas grave Qu'est-ce qu'il veut lui Un message Nanananana Roi de Norvège A l'attention du héroïque roi Van Soyez bénis Vous et votre maison Nous proposons Que prince Halfdan de Norvège Et princesse Asilis de Bretagne Se marient Euh Wesh 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 Ils sont quoi maintenant Ils sont catholiques Ouais pourquoi pas C'est ma fille quand même Non j'ai pas trop envie de la laisser Un Un Norvégien là pour l'instant On va attendre un peu Euh Maître Esipon il m'en faut un Là tout de suite Euh Non peut-être pas lui Ah non parce que Ouais non Je veux pas trop avoir de De nombreux tons Ici Parce que J'aurai peut-être des mauvais Des mauvais retours De mes vassaux Par la suite Donc je vais peut-être éviter ça Ouais j'ai toujours Le moins 0.8 là À cause de mon fils Ouais elle a déjà 218 de prestige Donc c'est pas mal Elle a quel âge Elle 9 ans D'accord À la bonne heure Et euh Est-ce qu'on attaque Eh moi j'ai envie d'attaquer Regardez ce que je vais faire Pour vous faire plaisir On va aller Récupérer Nantes Je pense que j'ai assez de troupes 11802 Bon allez on va accepter Pour ma fille là Alors lui il a combien 11802 Et moi J'en ai plus encore Que ça Donc euh Allez On va On va aller Récupérer Nantes Les amis Ah par contre Ils ont peut-être Des alliés eux Alors même si on se plante A la limite C'est pas grave Si on se plante C'est pas grave Moi j'ai l'empire J'ai le saint empire À mes côtés Ils peuvent pas Appeler d'alliés en plus Le monde Est un endroit dangereux Où les conspirations Sur les gens Je vous avais entendu dire Que certaines personnes Complotent de vous tuer Oula 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 Bizarre Pourtant j'ai rien ici J'ai rien ici pourtant Est-ce que j'ai du coup L'événement de me cacher Je peux me cacher Ouais On va faire ça Alors du coup J'ai un régent maintenant À cause de ça J'ai mis au jour Un complot dans lequel Basila en tout ça Tiens Elle essaie de me tuer Elle Grognasse C'est dégueulasse Pourquoi elle essaie De me tuer Je vais dire d'arrêter Ah excusez moi J'avais coupé le micro Parce que j'ai une quinte De tout d'un coup Je voulais pas vous faire Partager ça Alors du coup je vais demander D'arrêter de me tuer J'imagine la scène Tu peux arrêter de me tuer S'il te plaît Merci Alors du coup Est-ce qu'on peut se décacher Sortir de sa cachette Nickel Du coup je vais aller Du coup je vais aller Déclarer la guerre Et récupérer Ce bout de lopin Qui m'appartient On va appeler L'intégralité de nos alliés On va aller On va aller Toutes les armées Ça va être absolument Épique Les norvégiens Viennent à ma rescousse Les anglais aussi Ça va être un massacre Et l'empire Romain également Donc je pense qu'on a Toutes les chances D'y arriver Eux ils veulent pas L'empire byzantin C'est pas grave Ouais bon ça c'est pas grave Non plus J'ai déjà assez J'en ai déjà assez Comme ça Alors je sais pas pourquoi On joue et Et dedans là Bizarrement Alors je pense pas Que l'on joue Soit dans la Dans la revendication Alors Moi je vais pas me mettre Dedans par contre Ouais ce sera très bien Je vais éviter D'aller me fighter En fait Alors on va également Lever Toute la flotte On va voir S'il y en a assez De la mienne là Sinon On lèvera les autres Pas d'inquiétude Donc on va commencer Par le siège de Nantes Bien entendu Puis on ira Continuer par la suite Les autres sièges Alors on va commencer A ramener des gens Comte Guige de Maine Tente d'usurper mon titre Son chancelier Bougmestre Rogon de Laval Se trouverait à Roarzon Pour trouver des documents Et des soutiens Afin de l'aider A légitimer une revendication Sur ce titre Je dois faire quelque chose Je le fais disparaître 50-50 J'essaie de le sous-doyer Euh C'est qui lui ? On va le faire disparaître Je ne sais pas si ça a marché Ça a marché Perfetto Est-ce qu'ils peuvent embarquer Ouais Nickel On va essayer d'en embarquer Un maximum Allez petite sauvegarde Dépêche-toi Merci On embarque Ouais non je ne peux pas embarquer tout le monde Alors on va déposer eux Dans un premier temps Ils vont se débarrasser des français là Qui sont en train d'essayer De faire le siège De Van Plutôt Bro et Rec Attention 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 Oula ils sont à 6000 là J'ai dit que je ne veux pas Mettre Van Dans l'armée On va aller les aider Espérons que ça va aller Ouais ça devrait le faire normalement J'ai encore des unités ici C'est bon On les a défoncées Donc on continue le siège Du coup Alors ils ont tenté une attaque Mais alors du coup Ils ont des alliés là Non même pas Bon A la bonne heure Les Norvégiens qui veulent encore se marier On va accepter Le maréchal du Cône m'a fait part de ses idées Je n'ai pas bien compris ses propos Mais il croyait dur comme faire Que la découverte allait améliorer l'host Adopter On va les adopter J'ai l'argent Nécessaire Je ne vois pas De raison de ne pas le faire Alors Eric et Van Dans la même armée C'est une très mauvaise idée On va faire ça On va se débarrasser Des troupes là Qui sont à proximité Et on va du coup En même temps faire le siège D'en jou Non si ça va le faire Ah non on va peut-être la perdre Ah oui on l'a perdu celle-là Intéressant Intéressant On s'est pris une belle branlée d'ailleurs Attention parce qu'il y a une faction dangereuse Là du coup Il y a eux qui demandent leur indépendance On va t'envoyer un cadeau Stork doit te faire un Il n'est pas encore assassiné lui ? C'est bizarre C'est bizarre Alors lui il essaie de fabriquer Une revendication sur mon compte Chantelé de Mortin Ok Attendez On va peut-être Ouais donc il a réussi du coup C'est qui elle ? C'est des anglais en plus On va attendre que le moral des troupes remonte ici Avant de l'attaquer On est à 8000 là sur Nantes Ça fait un peu beaucoup en fait Peut-être Peut-être que je divise ça en deux Ah non c'est pas la peine Ok donc là on va se déplacer au men Hop 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 Alors avec un peu de chance Roi Van juste acquiert la caractéristique lâche Génial Ah c'est bon on l'a gagné celle-là Tant mieux Du coup on va aller les poursuivre On a gagné le siège de Nantes On suivra Depuis mon arrivée à Rouazone Je n'ai jamais manqué de soldats Pour renforcer les troupes postées ici Ils savent que la Gouer à la Fortune les attend Parfait merci Ah mon attendant est mort Tout le monde meurt en fait Pas terrible On va mettre Eric Et Chaplin Non j'aurais peut-être dû mettre Eric en Chaplin en fait On va changer Ce qu'il voulait le devenir je crois J'ai pas le choix là Il va falloir peut-être que je Ah c'est bizarre j'ai pas le choix de le choisir en Chaplin Bon c'est pas grave on va prendre un autre Voilà en train de se débarrasser des unités restantes Parfait Alors par contre à Anjou il y a trop de monde là Pour qu'on puisse en faire le siège Ils sont combien Ah ils sont plus de 2000 là Donc pas terrible Et là non plus D'accord Je combat cette option de scinder là Ne fonctionne plus bizarrement Je ne sais pas trop pourquoi Bon du coup on va attendre sagement Le siège des autres cités là Parfait Sveker de l'autre Sveker a déclaré la conquête de Lothian par Sveker A Roi Van le Juste Ah c'est pas cool ça par contre Ils sont où ? Ils sont où ? Il va falloir qu'on termine rapidement la guerre Il a combien de troupes lui ? 30 000 Ah Ah putain Je vais peut-être annuler ça là Ah puis il n'y aura pas moyen de l'assassiner Alors que les paysans se préparent au semaï du printemps Le chaplain de la cour vous suggère de porter la relique en procession Et de bénir les champs Voilà Qui augmentera les chances de bonnes moissons cette année On va faire ça Reste de révolte locale moins 8 Ah par contre 30 000 là C'est un peu chaud les marrons Il va falloir qu'on termine la guerre là Face aux français On va essayer de progresser par là Duché de Lothian C'est celui-là Ouais on va pas abandonner sans se battre quand même Parce qu'avec un peu de chance je pourrais appeler mes alliés Je peux toujours pas le faire le siège ici C'est un peu embêtant Et on va pouvoir Joindre la guerre Non plus Zut Ah par contre le Saint-Empire Romain va accepter Donc ça c'est cool Ça c'est cool On espère qu'ils vont vraiment venir nous aider par contre Alors je sais pas encore par où ils vont arriver les autres là Il y en a 14 000 là On va espérer qu'ils vont être efficaces J'espère que j'arrive pas à les scinder là Ça se refusionne automatiquement C'est peut-être parce que le siège est en cours Je sais pas Peut-être qu'avant d'aume il y aura peut-être la possibilité Elle va aller dans les oubliettes Les sièges sont très longs là 95% Ce serait pas mal qu'on puisse Avancer plus vite là Il n'y a pas de troupe possible ici Non Ils sont déjà arrivés Ils sont 9 000 là Alors après ils vont peut-être pas Ramener leur trou d'un seul coup Ah 9 000 Ça serait bon pour moi ça Voilà c'est bon On a récupéré Nantes Magnifique magnifique Du coup on va tout de suite aller Combattre ces barbares là-haut Donc il va falloir qu'on aille sur Frenesquif Voilà 5 000 là Comment c'est que j'ai Ah oui parce que j'ai plus mes alliés du coup Dommage que les autres ne viennent pas en guerre avec moi L'Angleterre notamment Ils auraient été tout près J'ai encore quelques unités éventuellement Que je peux lever là On va faire ça Ils sont à 9 000 Il y a peut-être moyen de s'en sortir Il y a peut-être moyen de s'en sortir Ok c'est bon merci Ah mince je peux pas tous les mettre dans le bateau Il va falloir que je lève d'autres Il va falloir que j'enlève d'autres Alors je vais tout miser sur le fait qu'ils vont perdre pas mal d'hommes Sur le siège là Du coup ça va peut-être me laisser la possibilité de De les dépasser au niveau troupe Et je suis pas sûr que le Saint-Empire Romain débarque aussi tôt que ça En bateau là 32 ouais ça sert à rien En tout cas j'ai 7 400 contre 9 000 C'est perdu d'avance Donc lui il est bien là Après on a du 13 et du 9 Ouais je pense que j'ai la meilleure Disposition là Pourquoi il y a plus d'hommes sur le flanc On va en plus faire ça Euh Non Je ne changerai pas mon maître espion D'ailleurs jusqu'à ce que je l'ai replacé Ah oui il mène des troupes lui Je veux pas qu'il mène des troupes On a récupéré Ça c'est génial On a enfin récupéré Nantes C'est magnifique Ça faisait longtemps Et bah c'est Van qui l'aura fait Et j'en suis pas peu fier Alors euh Ici ouais c'est un peu la galère là Parce que du coup j'ai pas assez de troupes Je perds pas mal de thunes en plus Est-ce que je peux demander de l'argent Euh Bon allez on va emprunter de l'argent Et on va recruter Des mercenaires Je sais que c'est un peu bête mais Alors 10 10 10 190 Oh attention parce que Faut pas que je dépense trop non plus Eux sera parfait En plus ils arrivent là Génial Espérons qu'ils vont arriver à temps Qu'on soit pas en débit bancaire Zut Du coup c'est pas bon Quoique si c'était peut-être bon Euh J'ai devancé tout le monde Je suis le meilleur roi de tous les temps Et maintenant Je perds la caractéristique ambitieuse Ah la 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 C'est pas cool Allez c'est bon On va ramener Nos mercenaires là-bas Euh Défaite défaite Ok c'est pas grave On va aller se poster justement Sur une des régions là Qui vont essayer de D'assiéger Voilà on est à 11 000 là Contre 9 000 Donc on a peut-être une petite chance Ah par contre j'ai plus de thunes là Qu'est-ce qu'il se passe Ils vont se rebeller là les autres là Ah putain c'est pas cool Ça sert à rien de faire ça Ça sert à rien de faire ça Parce que du coup je vais pas avoir assez d'argent Et ils vont Ils risquent de se rebeller Euh je pense qu'il va falloir qu'on patiente Tout simplement Et d'espérer qu'ils vont perdre des hommes là Ou que moi je vais en gagner A droite à gauche Ouais il y en a 745 en plus Là on va On va avancer comme ça Au fur et à mesure Parce que malheureusement Je vois pas trop Euh D'autres moyens d'y arriver Je vois pas trop d'autres moyens On est pas pressés Pour l'instant on gagne manifestement Euh Depuis mon arrivée à Roazan Je n'ai jamais manqué de soldats Ok très bien très bien Ça m'en donne pas plus Mais c'est très bien Des doigts de Saint Jean le Baptiste Une boîte de 10 Sa prise spéciale Un évêque attire votre attention Sur le fait que de fausses reliques Se vendent Pour des sommes importantes Ce commerce est très lucratif Et génère des impôts Mais il ne reste pas moins Imoire les blasphématoires Il faut arrêter ces criminels Donc 10 de piété Et 8 en or On va faire ça On va perdre 8 en or plutôt Allez je suis à 8000 là Je veux pas mettre Eric Encore une fois Alors je sais pas si Si je risque Le coup ou pas On va peut-être plutôt De venir par là Putain je perds Je perds à une somme Phénoménale de fric là Bah c'est dû au fait Que j'ai levé Que les troupes sont levées là Du coup on a perdu ce siège On va venir se mettre là On va venir se mettre là Parce que dans les deux cas Ils auront un malus De toute façon Donc à la limite c'est pas mal Parce qu'avec un peu de chance On pourrait les avoir Étant donné qu'ils ont Ils commencent à perdre Des troupes là A cause du siège Notamment Il y a peut-être une chance Il y a peut-être une chance Qu'on arrive à les battre Je surveille toujours Du coin de l'oeil Si on peut lever D'avantage de troupes Ah il y en a 491 là Ça c'est bon On va tout de suite Les rapatrier Là ils en regagnent Normalement ils en ont Beaucoup plus que ça Mon demi-frère Marc M'a fait part de son désir De gouverner un fief Non Pas tout de suite en tout cas Pas tout de suite Moins 149 C'est pas mal du tout C'est pas mal Donc ils vont faire Le siège ici Nous on va peut-être Récupérer celui-là Du coup On va voir Je crois que ça va nous faire Part des hommes Si on fait ça On va peut-être y aller Ils ont 1000 hommes Quand même En garnison Je vais surveiller Je vais continuer De lever les troupes Dès qu'elles sont disponibles On va voir Donc on va voir La semaine prochaine Les amis Est-ce que les temps Se quittaient déjà Donc on terminera Cette guerre La semaine prochaine Merci de m'avoir suivi C'était donc le 28ème épisode De ce let's play Je vous dis à la semaine prochaine Pour la suite de nos aventures Et d'ici bien Portez-vous bien Salut à tous